bienvenue alors nous allons voir ensemble comment reconnaître le sens du tissu et ensuite comment placer les différents morceaux de patronage pour bien couper nos morceaux de vêtements dans le bon sens alors le tissu a un sens donc en haut on retrouve la lèse la lèse qui correspond à la largeur du tissu et donc nous avons sur le côté la lisière qui correspond au droit fil alors comment reconnaître la lèse et la lisière en fait la lisière et sur ça correspond au bord du tissu et donc le bord du tissu on le reconnaît parce que il a des petites marques en général c'est des petits trous comme comme si on avait piqué dans le tissu voilà là on voit que c'est notre lisière alors contrairement à la lisière qui a un bord fini qui ne s'effiloche pas la lèse elle reconnaît grâce aux effilochures parce que justement c'est là où on va venir couper le tissu lorsqu'en boutique vous demandez un mètre de tissu exemple j'ai mon rouleau de tissu donc comme en boutique je vais venir le dérouler comme ça donc là on voit bien que ça a été coupé ici donc là on a bien on retrouve bien notre bordure de tissu qui correspond à la lisière donc la lisière qui nous sert à indiquer le droit fil et notre tissu est donc coupé au niveau de la lèse donc si je demande 50 cm de tissu là je vais couper ici ça va être sur la largeur donc la lèse pour placer correctement les différents morceaux de patron sur le tissu il faut se référer à la petite flèche que nous avons sur chaque morceau donc la flèche nous indique le sens dans lequel nous devons poser notre morceau la direction de notre droit fil donc là le droit fil se trouve indiqué par cette flèche et nous savons que la lisière se trouve sur le sur le bord de notre tissu et donc il correspond à notre droit fil sachant que le droit fil est toujours parallèle à la lisière donc il faut que la flèche soit toujours parallèle à notre bord du tissu à la lisière alors là par exemple j'ai deux morceaux sur les deux morceaux je peux très bien pour gagner de la place pour la coupe retourner ce morceau là ce qui fait que mes deux flèches vont être inversé là ça part du haut vers le bas et là ça part du bas vers le haut donc dans ces cas là c'est un tissu uni ça n'a aucune importance ça ne va rien changer il ya des cas exceptionnels par exemple sur des tissus fleuris où on peut avoir du des fleurs dans à double sens donc on peut couper dans les deux sens et par contre nous avons aussi d'autres tissus fleuris où les fleurs vont que dans un sens donc faut faire attention que la coupe soit fait que dans un sens pareil pour les tissus en velours en général on suit le sens du tissu et les tissus qui sont en moumoute poilu des choses comme ça faut toujours suivre le sens des poils exemple avec un dos donc là j'ai un morceau où j'ai dû plier mon tissu donc la laisse se trouve toujours en haut et ma lisière se trouve donc là sur le côté donc parallèle au pli pourquoi j'ai plié parce que là je me retrouve avec la moitié d'un dos savoir que sur les patronages en général nous avons que la moitié de la pièce que ce soit le dos et le devant ça arrive qu'on puisse avoir les morceaux en entier dans quel cas où notre dos ou notre devant ne sont pas asymétriques donc soit nous avons deux patrons différents ou soit nous avons un patron unique mais du coup en entier là dans mon cas mon dos est asymétrique donc je n'ai que la moitié de ma pièce que je place donc au niveau de la pliure du tissu et là je vais pouvoir faire tout le tour au niveau de la coupe pour ensuite avoir mon ma partie de dos entière et là donc c'est exactement le même cas pour mon pied de colle faut savoir aussi que les morceaux de patron se place toujours sur l'envers du tissu à part dans les cas exceptionnels où on doit les mettre sur l'endroit mais en général c'est toujours sur le sur l'envers parce que s'il ya des marquages à faire comme ça les marquages ne reste pas marqué sur l'endroit du tissu il y a des cas par exemple pour des jupes ou des godets où les morceaux vont être coupés dans le biais donc c'est très simple en fait il suffit toujours de suivre la flèche et qu'elle soit toujours parallèle à la lisière exemple là j'ai mis exprès un morceau de parementure perpendiculaire à la lisière et parallèle à la lèse donc il faut jamais faire ça parce que votre vêtement va être complètement déformé le tuto sur le plan de coupe est terminé je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo